Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le samedi 10 octobre 2020, 28 heures, 22 heures du Québec, avec vraiment, vraiment la deuxième vague de cette pandémie qui s'est installée et qui va prendre de l'emploi. C'est comme un tsunami maintenant, cette deuxième vague-là. On voit les cas, en France, c'était plus de, je ne sais plus, je pense, 20 000 cas hier. En Europe, plus de 100 000 cas. Au Québec et au Canada, au Québec, c'était plus de 1100 cas. Les hôpitaux commencent à se remplir, on commence à préparer des hôpitaux de fortune un petit peu partout aux États-Unis. Même ici, on a Sacré-Cœur qui a construit 96 ou 98 chambres dans le stationnement de l'hôpital. Je pense qu'à Saint-Eustache, on est en train de faire la même chose. On se prépare vraiment pour pouvoir, tout ça, c'est pour libérer les soins intensifs. Pour que tous les autres malades atteints de toutes sortes d'autres maladies puissent être soignés. Sinon, les soins intensifs sont tous occupés par les malades de la COVID. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la rationalité. Mais ce n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui de trouver du monde rationnel. Et on le voit, on n'est pas sortis de l'auberge. Presque l'ensemble des pays s'en retournent vers des confinements locaux qu'on va probablement généraliser tranquillement, pas vite. Plus on va s'en aller dans le froid puis dans l'automne. Là, on est chanceux, il y a encore du beau temps. C'est plutôt confortable, mais plus ça va être froid, plus on va rester à l'intérieur, plus tu restes à l'intérieur. C'est ça la logique. Plus il y a de contagions. Donc, ça c'est la situation globale. On est loin, loin d'être sortis de cette crise-là qui va durer. On le voit, la plupart des gens s'entendent pour dire au moins jusqu'en fin 2021. On parle juste de la crise sanitaire, je ne te parle même pas de la crise économique qui, elle, va s'étendre jusqu'à 10, 15, 20, 30 ans peut-être. Des générations complètes vont être liquidées par la pandémie, ils auront tout perdu. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est vraiment important de comprendre ça. Juste pour te donner une idée de l'ampleur, Broadway, Broadway, New York, The Big Apple, New York, c'est une ville fantôme depuis des mois et des mois. Imagine, c'est hallucinant. Ben, Broadway vient d'annoncer qu'ils vont prolonger la fermeture jusqu'en mai 2021. Aurais-tu pensé ça un jour? Wow, Broadway qui a fait partie de la vie de tout le monde, parce qu'on a tout vu à la télé ou dans un film, des scènes de Broadway. Ça faisait rêver les gens du monde entier de pouvoir aller à New York aux États-Unis. Broadway, Broadway, Broadway. Ce sont des rideaux pour une nouvelle saison de Broadway. Les théâtres de Broadway qui ont été fermés depuis l'apparition du coronavirus en mars resteront fermés jusqu'au 30 mai 2021. Au moins, a annoncé vendredi le Broadway, la Broadway League. Il y avait 31 productions de Broadway sur les planches lorsque les représentations ont été interrompues le 12 mars en raison de la pandémie. Et huit autres spectacles qui étaient en répétition et qui prévoyaient d'ouvrir dans les six semaines suivantes, avant la date limite pour l'admissibilité, au Tony Award fin avril. Les Tony Awards, qui ont été reportés de leur date prévue de juin, devraient maintenant avoir lieu plus tard cet automne pour honorer les spectacles qui ont réussi à ouvrir plus tôt dans la saison de Broadway. Les nominations seront annoncées le 15 octobre. Mais l'annonce de vendredi tue la saison 2020-2021 de Broadway et met un frein non seulement à la communauté théâtrale généralement dynamique de New York, mais également à une pièce maîtresse de l'industrie du tourisme de la ville. Plusieurs spectacles de longue date, dont la comédie musicale Beetlejuice et Frozen de Disney, ont été annoncés qu'ils ne rouvriront pas. Le sort des autres émissions reste incertain. Avec près de 97 000 travailleurs qui dépendent de Broadway pour leur subsistance et un impact économique annuel de 14,8 milliards de dollars pour la ville, nos membres se sont engagés à rouvrir dès que les conditions nous le permettront, a déclaré Charlotte Saint-Martin, présidente de la Broadway League, qui dit dans un communiqué, nous travaillons sans relâche avec de nombreux partenaires pour soutenir l'industrie une fois que nous lèverons à nouveau les rideaux. Wow! Toute une annonce ici. Et ça vient, je vais vous en donner un autre exemple, mais on le vit aussi au Québec. Si tu prends le centre-ville, à Montréal, les grandes tours, par exemple, de TELUS, ou toutes les compagnies, par exemple, moi j'ai parlé à des gens de la téléphonie, tous ces tours-là, de bureaux, sont tous fermés jusqu'à avril aussi, l'année prochaine. Donc c'est un désert. La ville de Montréal, le centre-ville de Montréal, c'est un désert actuellement. Toutes les tours sont fermées. Et aux États-Unis, on a appris cette semaine, le 8 octobre, donc il y a deux jours, que les employés du siège social de Target ne retourneront pas dans les bureaux du centre-ville avant, au moins eux autres, le mois de juin 2021. La société travaille sur un modèle à long terme qui combinera le télétravail et le travail à distance, ont déclaré des dirigeants de siège social. Et magasins de détails de Target sur Nicolette Mall à Mianapolis, qu'on voit l'image ici, Target a déclaré à ses employés de l'entreprise Twin Cities que la majorité d'entre eux pouvaient s'attendre à continuer à travailler virtuellement, au moins jusqu'en juin, en raison de la menace persistante de la pandémie. Target est le plus grand employeur du centre-ville de Minneapolis, avec plus de 8500 travailleurs à son siège social et d'autres bureaux. Sensationnel, c'est un gros coup sur ce que j'espérais en avril à déclarer Antonio Gambino, propriétaire de trois magasins, Andrea Pizza au centre-ville de Minneapolis, qui estime que près de la moitié de son entreprise provient des travailleurs de Target. Donc quand tous les, par exemple, tous ces immeubles dans les centres-villes sont déserts, ces grandes tours, bien c'est tous les, hein, les dommages collatéraux que cela fait à l'économie, tous les petits restaurateurs par Antonio Gambino, toutes les autres petites boutiques, les petits dépanneurs, les petites épiceries qui en prennent tout un coup, parce que t'as plus personne dans les centres-villes. Je ne plante pas du tout Target, dit-il, la sécurité d'abord, mais c'est un dur coup et dévastateur pour tant d'entreprises, par exemple, là c'est Minneapolis, mais ça pourrait être partout, parce que c'est partout comme ça. Vraiment, wow, on n'est pas sortis du bois.